J'ai peur de plein de choses. Un jour j'ai des enfants, j'ai peur de devenir comme ma mère. Bibi polaire. La bibi polarité c'est quand ta mère est rentre dans ta chambre en faisant 10 mois, Elodie, ça te dérangerait ? Ben bravo, qui c'est qui vient de nettoyer elle ? C'est Bibi ! Saurons-nous un jour qui est ce Bibi ? J'ai peur de plein de choses, j'ai peur de m'entendre dire des phrases de parents. Surtout toutes celles que moi je détestais quand j'étais petite, genre vas-y pleure, tu pisseras moins. Mais elle est horrible cette phrase, c'est horrible. En tant qu'enfant, t'es triste, tu pleures parce que t'as perdu ton caillou. Bon, drame de ta vie s'il te plaît, en plus on t'en rajoute une couche. Allez vas-y, je déteste ces phrases, personne ne les aime d'ailleurs, c'est vrai. T'aimes pas les entendre quand t'es petit, t'aimes pas particulièrement les dire quand t'es grand. T'aimes pas les dire, c'est juste qu'un jour elles te sortent. Un jour, tu sais pas pourquoi, la journée a été longue, t'es fatigué, tes gosses sont chiants. Le grand, tu lui as dit va prendre ta douche, il a mal compris, il a compris. Hé, peux-tu courir à poil dans l'appartement pendant 47 minutes ? Il est comme ça. Je ne comprenne pas ce qu'on dit. Le petit, il chiale parce qu'il ne veut pas manger la banane que lui-même t'a demandé il y a 5 minutes. En chialant ! Cherchez pas la logique, il n'y en a pas. Et là, ça monte, ça monte, et si tu continues à pleurer pour rien, tu vas pleurer pour quelque chose. Phrase de parent. Puis une fois que t'en as dit une, tu peux toutes les dire. C'est pas la petite bête qui mange la grosse, c'est pour faire parler les bavards. Si on te demande, tu diras que t'en sais rien. Bah dis donc, c'est ça qu'on t'apprend à l'école, tu retiens mieux les bêtises que l'étape de multiplication. Je suis pas ta bonne, je suis pas ta copine, je suis pas Rothschild. Et puis c'est pas Versailles ici ! Et le meilleur pour la fin, tu sais quoi ? Je te souhaite d'avoir des gosses aussi chiants que tu l'es aujourd'hui. Mais non, très mauvaise idée, hein ? Ne souhaitez pas d'avoir des petits enfants chiants, c'est vous qui allez les garder le mercredi après-midi. Petit conseil. J'ai peur d'autre chose aussi, je sais pas si vous avez déjà fait ça ou si vous avez déjà vu quelqu'un faire ça, j'ai peur d'un jour faire semblant d'abandonner mes enfants au rayon jouet parce qu'ils veulent pas venir. A l'air con quand tu fais ça, hein ? Quand tu te vois faire ça, parce que tu te vois faire ça. Puis y'a pas que toi qui te vois faire ça, y'a Françoise Dolto qui est au bout du rayon comme ça. On a l'air con, hein ? Et bah très bien, bah je m'en vais ! Je m'en vais ! Ils s'en foutent, mon vieux ! Du coup, tu tombes encore plus bas, tu impliques une tierce personne qui a rien demandé, en plus, ouh, ouh, le monsieur du magasin, il va être fâché ! Ah, ils s'en foutent, hein, complètement. J'ai pas envie de faire ces trucs, hein, de dire ces phrases, mais je le ferai quand j'aurai des enfants, c'est sûr, hein, je suis pas mieux que les autres. Et surtout, je ne suis pas dupe, je sais que c'est plus facile d'élever des enfants quand ils n'existent pas. Bien sûr, non, parce qu'il y a des gens, on en connaît tous, hein, des gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont persuadés qu'ils garderont tous leurs principes quand ils auront des enfants. Hein, tu sais, ceux qui disent « Moi, je ferai ci, moi, tu me verras jamais faire ça ». Lol ! Wouh, wouh, wouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada